Je ne sais pas s'il faut commencer, si on peut y aller. On va prier, on va se tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien bonjour, je vais vous parler de Sainte Bernadette, évidemment. On m'a demandé de parler sur ce thème-là, le chemin de Bernadette. C'est pour illustrer, évidemment, le thème d'année au sanctuaire de Lourdes, donc la procession, le pèlerinage, bref, le déplacement. Il s'agit en effet de faire un chemin. Je vais vous dire des petites choses que j'ai un peu sur le cœur. Puis, je ne sais pas comment ça se termine, s'il y a un échange entre nous ou pas. C'est un atelier, donc ça veut dire qu'on travaille. Ou s'il n'y a que moi qui travaille devant vous, ce qui n'est pas très juste à une heure difficile de l'après-midi. Donc, on va voir. Je vais vous dire d'abord des choses un peu plus en introduction, qui m'ont marqué, moi, quand je suis arrivé en particulier à Lourdes. Donc, parler de Bernadette, il y a un livre qui vient de sortir, là, du père Régis-Marie de la Thessonière, qui reprend des homélies de Mgr Théas. Et il intitule ce livre, Sainte Bernadette, le chef-d'œuvre de l'Immaculé. Et c'est sûr que regarder Bernadette, regarder l'expérience spirituelle de Bernadette, c'est découvrir une âme vraiment entre les mains de la Vierge-Marie. C'est découvrir un cœur complètement conformé au cœur de la Vierge-Marie. Et c'est cela qui est très beau à voir. Et si Bernadette a fait un chemin spirituel, elle s'est laissée forger précisément par la Vierge-Marie. Alors, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé à Lourdes en 2016, et j'étais marqué par deux événements assez rapides qui ont suivi, à des dates emblématiques. Le 11 février 2017, je venais juste d'arriver à Lourdes, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, à Rome, le pape a changé la structure juridique de tous les sanctuaires du monde en les rattachant au Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation. Bon, ça a l'air d'être un truc administratif et juridique qui ne nous concernerait pas, mais si, avant, les sanctuaires étaient rattachés au Dicaster pour le culte divin. C'est-à-dire qu'on considérait que dans les sanctuaires, on faisait de la prière et de la piété. On chapelaitait. Et en rattachant les sanctuaires au Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation, c'est prendre conscience, pour moi ça m'a marqué, parce que je venais juste d'arriver au sanctuaire de Lourdes, c'est prendre conscience que les sanctuaires sont des lieux d'évangélisation. Alors, on accueille qui vient à Lourdes, on ne regarde pas, et puis on accueille tout le monde, et évidemment on est invité à professer la foi et à évangéliser ainsi. Donc c'est la première chose qui m'a marqué. J'ai fait moi-même un chemin en arrivant à Lourdes grâce à ces événements. Et puis c'était le 11 février, donc il s'agissait de tous les sanctuaires du monde, qu'ils soient mariales ou dédiés à n'importe quel autre saint, n'importe quelle autre dévotion. Néanmoins, le pape a choisi la date du 11 février pour faire cela, donc c'était emblématique. Quand le pape François pense sanctuaire, il pense Lourdes. Ça me touchait. Et puis, un an après, jour pour jour, le 11 février 2018, alors encore plus beau, plus grand, plus important, plus fondamental, et c'est le cœur de ce que je vais vous dire cet après-midi, le pape François instaure une nouvelle mémoire liturgique en l'honneur de la Vierge Marie, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. On a rajouté une fête dans le calendrier universel en l'honneur de la Vierge Marie, Mère de l'Église. J'espère que vous avez été attentifs à cela et que depuis, vous fêtez solennellement et avec beaucoup de bonheur, Marie, Mère de l'Église. Donc la fête doit être célébrée le lundi, l'endemain du dimanche de Pentecôte, évidemment après la fête de Pentecôte qui engage l'Église dans sa mission. Mais c'est le 11 février, donc le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, que le pape a fait ce décret. Donc ça veut dire que pour moi c'était clair, et c'est maintenant ce que je vais essayer de vous justifier, Notre-Dame de Lourdes, c'est Marie, Mère de l'Église. Alors il y a tout un chemin qu'il nous faut vivre maintenant ensemble pour comprendre qui est Marie en tant qu'elle est Mère de l'Église. Donc tout cela c'est très beau. On va le faire dans la prière. Toujours je cite le pape Jean-Paul II, cette fois-ci dans une audience générale en 2020. La prière est la première force d'espérance. Vous savez on est dans les moments préparatifs au jubilé de l'année prochaine, qui est pour thème pèlerin d'espérance. Et donc c'est dans les documents préparatoires qu'il écrit ceci. La prière est la première force d'espérance. Vous priez et l'espérance grandit, cela continue. Je dirais que la prière ouvre la porte à l'espérance. L'espoir est là, mais avec ma prière j'ouvre la porte. « Parce que les hommes de prière gardent les vérités fondamentales, ce sont ceux qui répètent, d'abord à eux-mêmes puis à tous les autres, que cette vie, malgré toutes ces difficultés et ces épreuves, malgré ces jours difficiles, est remplie d'une grâce dont on peut s'émerveiller. » Je retiens ça. La prière ouvre la porte. C'est-à-dire que la prière est une manière de mettre notre existence à disposition de la grâce de Dieu qui va venir nous visiter. Et quelle que soit notre existence, dit-il, notre vie est toujours remplie d'une grâce dont on peut s'émerveiller. Ça, c'est l'expérience quotidienne des pèlerins de Lourdes. C'est évidemment l'expérience de Bernadette, c'est cela qu'on va creuser ensemble, en rencontrant la Vierge Marie. Je vous donne un témoignage, mais vous vous en doutez, c'est pour nous, les Chapeleins à Lourdes, une force d'espérance assez impressionnante, quand on voit les pèlerins malades qui viennent en continu. Toute l'année, pendant toute la saison des pèlerinages, les pèlerins viennent. Et c'est institutionnel, au sanctuaire même de Lourdes, on a construit le sanctuaire pour accueillir les malades, les pèlerins malades qui venaient en pèlerinage. On a fondé ces hospitalités qui accompagnent les pèlerins malades, on a l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, on a toutes les hospitalités diocésaines. Je ne sais pas si avec la session des béatitudes, vous avez une hospitalité, mais je vous le recommande, d'en avoir une pour accompagner tous les pèlerins qui voudraient venir à Lourdes. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'un pèlerin malade vient à Lourdes ? C'est assez évident, depuis le commencement, depuis les premiers jours des apparitions, depuis que la source à Lourdes en particulier a jailli, il y a des guérisons. Et donc, fondamentalement, de manière primaire, un pèlerin malade vient avec l'espérance d'une guérison. Sinon il ne viendrait pas, ou il ne serait pas venu, enfin je ne sais pas comment dire. Donc ça, ça se vit dans la prière, évidemment. Et puis, hélas, comme vous le savez, beaucoup de pèlerins malades, donc, viennent et ils rentrent à la maison, toujours aussi malades. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Ce n'est pas si facile que ça, et tout le monde n'est pas guéri. Comme dans l'évangile, quand on lit Jésus guéri, c'est tout le monde. C'est touchant, c'est l'évangile, c'est le Christ. Ce n'est pas tout à fait le cas à Lourdes. Il y a des guérisons, il y a beaucoup de guérisons, mais sur le nombre de pèlerins malades, moi je n'en ai pas connu, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été guéris, mais je ne connais pas des malades, d'abord malades, qui viennent et qui sont guéris ensuite. Donc c'est des témoignages toujours un peu compliqués. Mais ce qui me touche, et ce qui est le plus impressionnant, et c'est cela où on peut dire que la prière ouvre la porte à une grâce qui peut toujours nous émerveiller, c'est que ces malades qui rentrent à la maison malades, l'année suivante, ils reviennent à Lourdes. Donc s'ils reviennent à Lourdes, ça veut dire qu'ils ne sont pas déçus. Ils ne rentrent pas à la maison en disant « Bon, c'est fini, plus jamais je retournerai à Lourdes, ça ne sert à rien, de toute façon je resterai malade toute ma vie, ce n'est pas ça du tout. » Ils reviennent à Lourdes, ce qui veut dire qu'ils ont été touchés par une grâce plus grande que celle qu'ils espéraient à travers une simple guérison. Et ce serait même le contraire, je pense qu'ils étaient guéris, ils ne reviendraient plus à Lourdes puisqu'ils seraient guéris. Alors là, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas guéris, enfin pardonnez-moi. En tout cas, ils reviennent à Lourdes. Et donc ça veut dire qu'il y a une espérance plus grande que la simple guérison physique de quelques mâles. Et c'est ça qui est très beau. Évidemment, je vous donne ce témoignage, un des trois témoignages les plus puissants et les plus forts, au tout début de l'histoire de Lourdes, de ce jeune italien aveugle. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, on peut la connaître parce qu'on l'a raconté dix mille fois. Et puis surtout, il est immortalisé, si je peux parler ainsi, à Lourdes dans le chemin délacé à travers un bronze. Vous avez une statue de bronze, vous voyez un homme aveugle, évidemment, qui regarde dans le vide. Donc c'est l'histoire de ce jeune garçon aveugle italien qui fait des pieds et des mains auprès de ses parents pour venir à Lourdes parce qu'il veut voir. C'est vraiment l'évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que je vois ? C'est évident. Un jeune aveugle, il a envie de voir. Il ne sait pas ce que c'est que la lumière. Il veut voir. Et ses parents sont très pauvres. Alors ils économisent de nombreuses années avant de pouvoir venir à Lourdes. Un jour, ils ont quand même les moyens de venir à Lourdes. Alors ils arrivent le soir très tard à Lourdes. À l'époque, tout le monde dormait dans les dortoirs. Je ne sais pas trop comment c'était aménagé. Ils se couchent là. Ils n'ont rien vu parce qu'il fait nuit, évidemment. Ils se couchent. Et un quart d'heure après, le jeune garçon se lève, va vers ses parents et il leur dit « C'est bon, on peut rentrer à la maison, je suis guéri. » Les parents disent « Écoute, t'es gentil, nous, ça fait des années qu'on a économisé pour pouvoir venir à Lourdes, donc maintenant qu'on y est, on va y rester quelques jours, on ne va pas rentrer tout de suite à la maison. On va profiter de Lourdes et on va voir tout ce qu'il y a à voir. » Et dans l'histoire, le garçon, évidemment, n'est pas guéri. Il est toujours aveugle. Mais il a suffi d'un quart d'heure à Lourdes pour que son cœur soit touché, que la lumière ait touché son cœur, son âme, et qu'il se contente ou qu'il se satisfasse de cette lumière pour porter sa cécité toute sa vie. Il a fait graver, c'est lui qui a installé le bronze en mémoire de cela, plus tard à Lourdes, et il a fait graver cette phrase, je vous la lis, elle est un peu compliquée, elle est poétique, mais elle est très belle. « Avec la foi qui me fut une lueur dans les ténèbres, un réconfort dans la douleur de la vie, je voulus sur ce bronze évoquer un perpétuel souvenir des grâces reçues dans ce séjour béni d'où la foi dispense au monde lumière et consolation. » Il est resté aveugle, mais il a été illuminé par la lumière de la foi qui lui a apporté, donc lumière et consolation. C'est la force dont il avait besoin pour vivre sa cécité. Eh bien, c'est ça, Lourdes, et si on parle du chemin de Bernadette, ou du chemin des pèlerins, ou de notre chemin à nous, eh bien, en quelque sorte, c'est ça, c'est ce passage où on... C'est une conversion, c'est un chemin de conversion, où on prie Dieu parce qu'on demande quelque chose à Dieu pour nous, et où finalement, donc, on est centré sur soi. Et puis, à la fin du chemin, à la fin du pèlerinage, on a complètement changé de cap, et juste, on prie Dieu pour le remercier pour la grâce qu'il nous a donnée, et on ne demande plus rien, parce qu'on est comblés par la grâce qu'il nous donne, même si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voulait au départ. Eh bien, c'est ça, ce chemin, finalement. On pourrait appeler ça, en spiritualité, pardonnez-moi pour l'image, la... Ah, je ne trouve plus le terme. La révolution copernicienne. Vous voyez, au début, on croyait que le soleil tournait autour de la terre, et Copernic nous a dit, non, non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Eh bien, quand on commence dans la vie spirituelle, on pense qu'on est au centre du monde, et que Dieu tourne autour de nous, et que Dieu doit se mettre à notre service. Dieu, je veux voir. Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu, il faut que tu m'apportes ça. Et puis, évidemment, ça ne marche pas, et on est déçu. Alors, si on fait cette révolution copernicienne, on remet Dieu au centre, et c'est nous qui nous mettons au service de Dieu, et là, on se rend compte que le Seigneur va nous éclairer, il va surtout tout autour de nous, il va nous donner sa grâce et sa lumière. Eh bien, je pense que c'est ce qu'a vécu, à sa manière, à sa façon, c'est ce qu'on va découvrir Bernadette, donc, à l'occasion de ses apparitions de la Vierge Marie, ici, à Lourdes. Alors, le chemin de Bernadette. Vous savez, Bernadette, elle avait le désir de faire sa première communion. On dit ça comme ça, brutalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle voulait faire sa première communion pour pouvoir entrer dans la congrégation des enfants de Marie, c'est-à-dire vraiment se consacrer à la Vierge Marie. Son désir, je le dis tout de suite, son désir est juste, il est grand, il est saint, il est parfait. Après, elle aime, du fond de son cœur, Jésus et Marie. Et elle veut vraiment se consacrer à Marie parce que, pour appartenir à la Vierge Marie, c'est quelque chose qui touche beaucoup son cœur. Elle ne connaît pas son catéchisme, elle ne connaît rien, donc elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à faire sa première communion parce que, justement, elle n'est pas catéchisée, enfin, tous ses obstacles sont là dans sa vie, mais elle a quand même ce juste et saint désir de rencontrer Jésus dans le mystère de l'Eucharistie pour pouvoir se consacrer à la Vierge Marie. C'était une institution, c'est-à-dire des enfants de Marie, c'était un, comment je vais appeler ça, une association, une congrégation, un corps social dans la paroisse. Alors, on pourrait réduire à presque rien le désir de Bernalette en disant, en fait, cette pauvre enfant qui vivait au cachot, paria de toute la société, de la ville de Lourdes, de la paroisse de Lourdes, elle ratait tout, elle était à l'écart de tout le monde, elle n'avait même pas d'amis puisqu'elle n'allait pas à l'école, sa petite soeur avait des amis, mais pas elle, elle était toute seule, elle devait garder ses petits frères et soeurs, enfin bref, elle était totalement paria de ce qui était Lourdes à l'époque. Et peut-être, on pourrait dire juste, Bernalette voulait rentrer dans la congrégation des enfants de Marie pour prendre sa place dans la société. Vous voyez, une simple raison sociale. Pardonnez-moi de dire ça, je force le trait, il est évident, je le répète, que le désir de Bernalette était juste et saint. Sinon, la Vierge Marie ne se serait pas dérangée pour elle. Quand même. Mais néanmoins, il y avait forcément quelque chose de cela dans le cœur de Bernalette et elle avait peut-être ce désir aussi d'entrer dans la vie sociale de la paroisse normale en rentrant dans une congrégation et pas des moindres parce que c'est la congrégation la plus en vue des enfants de Marie. Et donc, elle veut comme cela faire sa première communion pour pouvoir entrer dans cette congrégation. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure des apparitions ? Eh bien, non seulement elle va faire sa première communion, mais elle va, par la Vierge Marie, être établie en totale communion mystique qui deviendra ensuite la source de sa vie spirituelle. Une vraie vie spirituelle de communion avec le Christ dans le mystère de la rédemption. Et elle voudra offrir toute sa vie pour le salut des âmes. et puis, elle sera véritablement la enfant de Marie, qu'elle appartienne ou pas à la congrégation, ça n'a pas tellement d'importance parce que son âme ressemblera parfaitement à l'âme de la Vierge Marie. Son cœur sera parfaitement forgé au cœur de la Vierge Marie. C'est les images de Saint Louis-Marie qui dit que la Vierge Marie est comme un moule et celui qui devient enfant de Marie, celui qui se consacre à Marie, se laisse mouler par la Vierge Marie. Je trouve que l'image n'est pas très belle. mais c'est très juste. Bernadette se laisse totalement forgée par la Vierge Marie et à la fin, le cœur de Bernadette ressemble au cœur de Marie. C'est cela, ce chemin que Bernadette a fait avec la Vierge Marie. Nous sommes donc là au cœur du message de Lourdes. Donc, ce qui me donne raison, c'est que la Vierge Marie apparaît à Lourdes à Bernadette dans le costume des enfants de Marie, la robe blanche, la ceinture bleue, ce qui est vraiment le signe que Marie entend le désir de Bernadette en se présentant dans le costume que Bernadette veut porter. Mais finalement, Marie va forger le cœur de Bernadette ou on peut dire les choses autrement, Marie elle-même va ouvrir son cœur et va déverser dans le cœur de Bernadette tout ce qu'il y a dans son propre cœur. C'est une autre manière de dire les choses mais ça veut dire la même chose. Elle va lui déverser ceci, d'abord sa joie. La Vierge Marie déverse dans le cœur de Bernadette sa joie, la joie d'être choisie par Dieu. Elle va lui faire comprendre aussi la tristesse qui touche toujours son cœur, la tristesse à cause des pécheurs. Il y a des pécheurs et cela blesse profondément le cœur de la Vierge Marie. Bernadette va être touchée de plein fouet par cette tristesse et cette douleur du cœur de la Vierge Marie et elle va la vivre comme Marie la vit. Aussitôt en même temps, Marie va lui communiquer son espérance pour le salut des pécheurs, pour le salut de tous les hommes. Et puis, elle va lui donner un moyen d'action en vue du salut des âmes et puis finalement, elle va lui communiquer sa gloire qu'elle communique finalement à toute l'Église en tant qu'elle est la mère de l'Église. Prenez ce petit chemin, donc la joie, la tristesse, l'espérance, une action et finalement, la gloire. C'est ainsi que Marie va conduire Bernadette au cœur du mystère de la rédemption en la faisant participer à la croix de son fils. Alors, ça, ça dépasse infiniment, vous le comprenez bien, le désir de Bernadette. Si on réduit son désir à vouloir juste entrer dans la congrégation des enfants de Marie, elle sera évidemment touchée au plus haut point par l'expérience qu'elle va faire. Je peux, je terminerai par ça, je rentre un peu dans le détail de comment ça s'est passé. Les premières apparitions, la Vierge Marie se manifestait dans une joie très grande, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Dès qu'elle a commencé à parler, la Vierge Marie à la troisième apparition, elle a promis le bonheur de l'autre monde mais avant même, dès la première apparition, Bernadette a conçu dans son cœur un immense bonheur de voir cette jeune fille. C'était qu'une jeune fille, elle ne savait pas que c'était la Vierge Marie. Et donc ça, c'est quelque chose de très très beau, la confiance totale qu'avait Bernadette vis-à-vis de cette jeune fille, aussi jeune qu'elle, aussi petite qui était aussi jeune qu'elle. Donc il faut imaginer la Vierge Marie au tout début. Et donc Bernadette a connu un grand bonheur qui l'a dépassé, qui l'a débordé complètement. Elle a rencontré dix mille jeunes filles dans sa vie, elle n'a pas eu ce même bonheur. Et là tout d'un coup, cette jeune fille qu'elle voyait dans le rocher lui communiquait du bonheur, elle allait savoir pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Donc c'est vraiment une grâce que Dieu donne à Bernadette qui dépasse ce qu'elle désirait seulement elle-même. Donc beaucoup de bonheur. mais le bonheur de l'autre monde, donc le bonheur du ciel qu'elle goûte déjà. Vous savez que ce bonheur s'exprime à travers une authentique joie puisque toutes les deux au fond du rocher se mettent à rire de bon cœur et volontiers. Ça arrive à plusieurs reprises que Marie et Bernadette riaient au fond du rocher tellement elles étaient juste heureuses de se rencontrer. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que je ne sais pas si dans nos plus grands moments de bonheur on a le cœur assez léger pour pouvoir rire de joie. Des fois on a le bonheur tellement grand qui touche notre cœur qu'on pleure. Ça c'est parce qu'on a le cœur toujours un peu trop lourd. Bernadette et Marie ont le cœur très léger. Ce sont des âmes pures. Et donc leur bonheur qui déborde s'exprime en joie. C'est une très belle grâce à demander. Et puis arrive un jour évidemment, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Marie se révèle à Bernadette dans cette profonde tristesse parce qu'il y a des pécheurs. Ça faut vraiment comprendre la tristesse du cœur de la Vierge Marie. C'est une grande question théologique. Je ne vais pas la résoudre théologiquement là, mais c'est une grande question théologique qu'on se pose. Est-ce que les saints au ciel sont heureux alors que sur terre il y a toujours de la persécution, il y a toujours des pécheurs, il y a toujours du mal, il y a toujours des épreuves. Donc on n'a jamais vraiment bien résolu cette question. Une quasi-contemporaine de Bernadette, Thérèse de Lisieux, se disait « Moi je ne pourrais jamais être heureuse au ciel tant que je sais que sur terre il y a encore des choses difficiles à vivre. » Et aussi elle disait qu'elle avait tellement bien appris à aimer en souffrant, Thérèse de Lisieux, elle avait tellement bien appris à aimer en souffrant et qu'elle avait lu dans les livres qu'au ciel on ne souffrait plus, elle avait dit « Comment je vais faire pour aimer ? » Alors elle ne voulait pas aller au ciel, c'est un problème pour elle. Pour s'il fallait aller gérer, mais elle disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » parce qu'elle voulait rester sur terre, parce que là elle avait appris à souffrir et à aimer. Donc cette question qui reste toujours « Comment est-ce que les saints du ciel sont pleinement heureux ? » Et là il est juste, impressionnant, que la Vierge Marie à Lourdes se montre triste. Quoi ? La Reine du ciel se montre triste ? Eh bien oui, parce qu'il y a toujours des pêcheurs. Elle explique immédiatement la raison de sa tristesse. Il y a des pêcheurs à travers cette phrase toute simple « Pénitence, 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 prière et pénitence pour la conversion des pêcheurs. » C'est une sentencieuse, c'est quelque chose qui tombe comme ça et la pauvre Bernadette elle reçoit ça d'un seul coup. Il faut bien comprendre ce qu'est un pêcheur pour le cœur de Marie. Pour nous on dit c'est quelqu'un qui n'obéit pas, c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui est méchant. Je pense que c'est pas ça. C'est plus simple et en même temps plus douloureux. Pour Marie, un pêcheur c'est peut-être tout simplement quelqu'un qu'elle aime puisque elle veut elle est la mère de l'église elle veut le salut de tous les hommes mais ce quelqu'un qu'elle a en face d'elle dont elle voudrait être la mère vraiment ce quelqu'un n'aime pas son fils. C'est ça un pêcheur pour Marie. C'est quelqu'un qui n'aime pas son fils et Marie c'est une mère donc une mère qui visse là quelqu'un qui n'aime pas son fils pour une mère c'est pas pensable c'est pas possible et surtout quand on connait le fils. Donc c'est très douloureux dans le cœur de Marie et je pense qu'on ne comprend jamais à quel point c'est douloureux pour le cœur de Jésus évidemment il y a le premier offensé et pour le cœur de Marie aussi si unie au cœur de Jésus. Donc c'est cette expérience de cette douleur vive du péché et de ce qu'est un pêcheur que Bernadette découvre là. Et vous voyez donc c'est bien la douleur du cœur de Marie qui se déverse dans le cœur de Bernadette et la pauvre Bernadette là pour le coup elle en pleure. C'est ce chemin qu'elle fait là. Elle découvre qu'il y a une grande douleur. Alors aussitôt la Vierge Marie donne une solution c'est l'espérance du salut de tous les hommes prière et pénitence pour la conversion des pêcheurs on peut faire quelque chose et une action à faire et bien allez boire à la fontaine et allez vous y laver ce petit geste de l'eau donc le fait que Bernadette creuse pour faire jaillir de l'eau nous aujourd'hui on fait un geste de l'eau très beau très pur mais Bernadette là elle a vraiment travaillé œuvré pour ouvrir la source du salut aux pêcheurs. Donc la Vierge Marie communique dans la même journée cette tristesse son espérance pour le salut des pêcheurs et une action à faire en vue des pêcheurs cette pénitence simplement aller boire à la fontaine Qu'est-ce que ça signifie ? Évidemment si on est bien en parallèle avec l'évangile on comprend là que Marie il faut comprendre que le rocher c'est le Christ la source c'est le cœur ouvert de Jésus Marie conduit donc Bernadette au pied de la croix de Jésus et lui demande avec elle comme si elle lui disait viens on va au pied de la croix de Jésus et on va recueillir tout ce qui jaillit du cœur de Jésus pour l'appliquer aux pêcheurs pour qu'ils puissent recevoir la miséricorde nous sommes capables par notre prière et c'est ça le sens de la pénitence on nous demande des fois ça veut dire quoi faire pénitence ça veut dire cela spirituellement ça veut dire puiser toute la miséricorde nécessaire en vue du salut de tous les hommes nous savons que Jésus est mort pour le salut de tous les hommes donc de son cœur a jailli tout ce qui suffit tout ce qui est nécessaire et tout ce qui suffit au salut de l'humanité entière après je ne sais pas si tous les hommes seront sauvés cela ne nous appartient pas mais on sait que tout le salut est possible tout est donné et à nous de puiser à cette source pour l'appliquer ceux à qui on veut l'appliquer on va laisser la Vierge Marie choisir comme on dit dans nos prières ceux qui en ont le plus besoin ce n'est pas à nous de décider qui a le plus besoin de la miséricorde mais ce geste là est très beau et donc c'est comme ça qu'on comprend que Marie a tout simplement établi Bernadette on pourrait faire des parallèles encore plus puissants avec l'évangile Marie a établi Bernadette en totale communion avec le Christ qui offrait sa vie pour le salut de tous les hommes à cet instant au moment où la source jaillit à la grotte de Lourdes Bernadette fait une vraie première communion mystique c'est-à-dire que sa communion au corps du Christ ce n'est pas une communion où comme nous quand on va à la messe on se réunit on va à la messe et puis Dieu descend du ciel sur l'autel il saisit comme ça les oblagues qui sont posées sur l'autel et puis finalement à la fin de la messe on communie puis chacun d'entre nous on rentre à la maison avec Jésus dans son coeur ce n'est pas une très belle vision de la messe dans la parole de Dieu comme vous voyez dans les évangiles tous les juifs qui combattent toujours Jésus puis parfois il y a une petite phrase comme ça chacun rentrait chez soi ça c'est jamais bon c'est-à-dire qu'ils sont fâchés entre eux chacun rentre chez soi ce n'est pas très positif c'est une mauvaise synagogue c'est une mauvaise assemblée c'est un mauvais synode non on peut imaginer la messe vraiment comme le rassemblement de l'église donc le peuple de Dieu le véritable peuple de Dieu rassemblé pour louer Dieu et qui ce peuple de Dieu qui va s'offrir au moment de l'offertoire cette offrande est saisie par le corps du Christ et évidemment tout cela ça monte au ciel donc le mouvement de la messe c'est vraiment un mouvement ascendant donc il s'agit pour nous quand on communie au corps du Christ non pas de recevoir Jésus dans son coeur mais de offrir notre vie en communion avec le Christ pour le salut des autres pour le salut de notre prochain pour le salut de nos frères et soeurs c'est très très grand et vivre la messe comme cela ça donne une toute autre dimension à notre communion eucharistique Bernadette elle voulait faire sa première communion pour rentrer dans la congrégation des enfants de Marie et la Vierge Marie l'a conduit ni plus ni moins à offrir sa vie en pénitence mais pas la peine de rajouter cela à offrir sa vie pour le salut de tous les hommes en communion avec le Christ qui a immolé sa vie en sacrifice pour le salut de tous les hommes voilà on est au sommet là si vous voulez du chemin et puis à la fin la Vierge Marie communique sa gloire à Bernadette ça c'est très beau Bernadette fait une expérience de la gloire assez impressionnante parce qu'il faut aller jusqu'au bout du mystère pascal et aussi bien on sait que dès que le Christ est mort sur la croix le salut est acquis donc en vrai ça suffit ça suffirait pour sauver tous les hommes que le Christ meure et il aurait pu ne ressusciter qu'à la fin des temps mais non la résurrection trois jours après est pour nous aujourd'hui le signe que sa mort opère bien le salut de tous les hommes donc la plénitude du mystère pascal va bien jusqu'à la résurrection et il était important donc pour que Bernadette fasse une authentique communion au Christ qui offre sa vie pour le salut de tous les hommes il était important que Bernadette fasse l'expérience aussi de la gloire et donc de la résurrection alors ça c'est beaucoup plus tard dans l'histoire des apparitions c'est l'avant-dernière apparition la dix-septième apparition alors que la Vierge Marie a dit son nom je suis l'Immaculée Conception après les fêtes de Pâques donc dans l'octave de Pâques c'est très significatif évidemment le mercredi dans l'octave de Pâques c'est la dix-septième apparition Bernadette est avec un grand cierge et c'est là qu'elle met sa main dans la flamme de ce cierge c'est un grand cierge qu'on pourrait qu'on pourrait assimiler à un cierge pascal évidemment on est dans l'octave de Pâques donc c'est le Christ qu'elle tient entre ses mains elle veut mettre ses mains dans la flamme parce qu'elle veut comme si elle voulait protéger la flamme ou comme si elle voulait contenir dans ses mains la flamme c'est-à-dire le Christ ressuscité et finalement à cet instant les témoins qui sont là disent que Bernadette se retrouve toute transfigurée lumineuse avec la lumière qui jaillit de son propre cœur donc c'est à cet instant qu'on peut dire que Bernadette a fait une authentique expérience de la gloire et de la résurrection alors voilà tout le chemin que Bernadette a accompli comme cela avec la Vierge Marie et on se rend compte que son désir simplement peut-être purement social d'entrer dans une congrégation a été non seulement comblé parce qu'effectivement elle est rentrée dans cette congrégation la même année un peu plus tard mais au-delà de cela évidemment elle a grandi dans sa vie spirituelle et cette expérience qu'elle a faite à la grotte avec la Vierge Marie va illuminer toute son existence jusqu'à la fin de sa vie pour bien le comprendre je vous cite les lettres aux Hébreux vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant la Jérusalem céleste vers des myriades d'anges en fait et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux vous êtes venus vers Dieu le juge de tous et vers l'esprit des justes et vers les esprits des justes amenés à la perfection vous êtes venus vers Jésus le médiateur d'une alliance nouvelle et vers le sang de l'aspersion son sang qui parle plus fort que celui d'Abel ça nous montre la haute dimension de notre vie spirituelle qui dépasse la plupart du temps notre expérience commune quand on va à la messe on ne se rend pas compte de tout cela et c'est bien dommage il faudrait relire ce petit texte à chaque fois avant la messe pour comprendre ce que l'on vit à travers la messe et puis c'est la prière aussi de Bernadette donc elle l'exprime plutôt vers la fin de sa vie vous la connaissez cette prière quand elle dit que mon âme était heureuse ô bonne mère quand j'avais le bonheur de vous contempler donc je passe sur cette prière mais à la fin et souvent c'est on coupe avant elle dit ceci vous savez que mon bonheur serait de me consacrer à l'état religieux afin de pouvoir mieux vous servir ainsi que votre cher fils je mets toutes mes intentions sous votre sainte protection et vous prie d'enlever tous les obstacles si toutefois il y en avait car vous le pouvez mieux que personne cette deuxième phrase Bernadette l'a dit après toute l'expérience qu'elle a fait vous savez elle voulait donc avancer vers sa première communion et elle avait toujours des obstacles et puis c'est en rencontrant la Vierge Marie que tous les obstacles se sont enlevés d'un seul coup enfin les uns après les autres et elle a pu en effet faire sa première communion et rentrer dans la congrégation des enfants de Marie mais le plus important c'est ceci vous savez que mon bonheur serait de me consacrer à l'état religieux afin de pouvoir mieux vous servir ainsi que votre cher fils en disant ça elle a tout compris Bernadette elle a tout compris il faut se mettre au service du Christ et de Marie parce que le Christ est celui donc qui a opéré notre salut la Vierge Marie elle-même s'est mise au service de l'oeuvre de la rédemption au service de son fils dès le commencement voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole la Vierge Marie s'est totalement consacrée et donnée au projet de Dieu de sauver les hommes et quand Bernadette dit j'aimerais me consacrer elle parle de l'état religieux mais avant cela en rentrant dans la congrégation des enfants de Marie elle est consacrée à Marie donc c'est cela ce qu'elle aura vécu spirituellement avant de le vivre dans un état religieux elle veut se consacrer afin d'être mieux elle-même dit-elle au service de la Vierge Marie et de Jésus cette révolution copernicienne dont je vous parlais ce n'est pas du tout Dieu ou Jésus et Marie qui sont à notre service c'est l'inverse c'est à nous de nous mettre au service de Dieu du Christ et de Marie c'est-à-dire à rendre nos existences disponibles pour le salut de tous les hommes c'est-à-dire rendre nos existences comment dire utiles disponibles les mots ne sont pas très beaux pour le projet de Dieu de bâtir l'église faire de nos existences les fameuses pierres vivantes qui serviront à bâtir l'église le bâtisseur c'est le Christ c'est lui qui va tout faire mais on a juste à se rendre disponible Bernalette là parle d'une consécration à l'état religieux donc c'est quelques années après elle veut se consacrer elle veut rentrer chez les sœurs de Nevers mais dès l'instant où elle était entrée dans la congrégation des enfants de Marie elle était enfant de Marie donc tout donné à Marie consacré à Marie c'est là où on peut dire que Bernalette est déjà devenue le chef d'oeuvre de l'Immaculée son cœur est tout à fait correspondant à celui du cœur de la Vierge Marie donc un cœur tout à fait donné totalement offert disponible immolé j'ai envie de dire pour le salut de tous les hommes c'est-à-dire au service du Christ et au service de Marie puisque Marie elle-même s'est donnée comme cela au service de son fils et oui c'est ce très beau chemin de Bernadette si vous me permettez je vais l'enraciner un peu dans le chemin qu'a fait elle-même la Vierge Marie je crois peut-être dû commencer par cela mais ce n'est pas d'importance on parle c'est le Concile Vatican II qui parle du pèlerinage de foi de la Vierge Marie pour illustrer le pèlerinage donc là on voit comment Marie a accompagné Bernadette dans son pèlerinage mais la Vierge Marie aussi a fait un pèlerinage de foi et ce pèlerinage de foi on le comprend bien depuis le commencement des évangiles où elle conçoit dans son sein donc le fils de Dieu à cet instant et l'église a tout de suite reconnu on la reconnait comme mère de Dieu elle est mère de Dieu parce que son enfant son fils est Dieu c'est un des premiers dogmes qui a été proclamé par l'église c'est vraiment la foi commune pour défendre le mystère de l'incarnation en vue de l'oeuvre du salut Dieu se fait homme dans le sein de Marie qui dès lors devient mère de Dieu et à la fin de l'évangile quand elle est au pied de la croix elle est toujours la mère de Dieu mais à cet instant aussi elle est consacrée dans une nouvelle maternité elle devient mère de l'église et donc il y a tout un cheminement de la Vierge Marie du moment elle passe de mère de Dieu à mère de l'église et au fur et à mesure son existence est de plus en plus parce que dès le début elle était au sommet Marie c'est le problème quand on parle d'un pèlerinage de foi ou d'une progression dans la foi dès le commencement la Vierge Marie parce qu'elle est conçue sans péché elle était au sommet d'un acte de foi parfait encore au sommet elle est allée comme dit le psaume de hauteur en hauteur pour atteindre des sommets encore toujours plus grands et en devenant cette fois-ci mère de l'église et il me semble là qu'on est au sommet il n'y aura pas d'autre sommet après je m'avance un peu c'est ce pèlerinage que la Vierge Marie a fait pour comprendre la plénitude de foi de la Vierge Marie dès le commencement il faut la mettre en parallèle avec Abraham Abraham dont on dit qu'il est notre père dans la foi Marie est notre mère dans la foi vous connaissez l'histoire d'Abraham je cite deux passages dans l'île de la Genèse au chapitre 12 au tout commencement donc Dieu parle à Abraham en lui disant voilà lève-toi la citation quitte ton pays ta parenté la maison de ton père et va vers il ne savait pas où aller va vers le pays que je te montrerai plus tard commence-toi à faire un pas en avant puis on verra bien où tu iras ça nous montre l'héroïcité de la foi d'Abraham il n'a pas dit d'accord mais pour aller où c'est la première condition qu'on me poserait je veux bien te suivre mais tu me dis d'abord où je vais on n'a plus d'excuses parce que maintenant tout est révélé on sait où on va mais Abraham il ne savait pas il ne savait rien c'est la première fois que Dieu parlait à un homme il ne connaissait pas Dieu il ne savait pas qui c'était Dieu lui parle il dit lève-toi et mets un pas en avant vers où tu verras plus tard donc la foi d'Abraham est proprement héroïque elle est encore plus héroïque quand au chapitre 15 Dieu lui dit tiens il était de nuit il lui dit tiens sors de ta tente vous allez voir le pauvre sors de ta tente regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux c'est vraiment écrit dans la Bible si tu peux le pauvre Abraham comment peut-il compter les étoiles du ciel il a échoué comme tout le monde échouerait n'est-ce pas mais il a cru et Dieu lui a dit tu vois toutes les étoiles du ciel je te donnerai une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et comme vous le savez il a eu un fils ça c'est la foi d'Abraham encore plus mise à l'épreuve au chapitre 22 quand Dieu lui dit voilà maintenant tu as ton fils donne-le-moi immole-le vous connaissez l'histoire du sacrifice d'Isaac très impressionnant et bien vraiment Abraham va de hauteur en hauteur au niveau de la foi et bien la Vierge Marie elle a une foi encore plus héroïque que Abraham dès le commencement de l'évangile donc c'est toujours l'annonciation quand Dieu l'archange de Gabriel visite la Vierge Marie là il y a quelque chose de tout à fait nouveau on était habitué dans la parole de Dieu à des conceptions et des naissances merveilleuses dans l'évangile juste avant la Vierge Marie c'est Elisabeth et Zacharie donc ça cette culture là la Vierge Marie elle l'a dans son coeur mais elle elle est jeune quelque chose tout à fait nouveau qui va se passer l'ange lui dit tiens voilà tu vas avoir un fils et aussitôt elle pose la question comment cela sera-t-il et bien dans ce comment déjà il y a un acte de foi parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas du tout dans la situation d'Elisabeth et de toutes les autres qui l'ont précédé dans la parole de Dieu elle est jeune mais elle est promise à Joseph évidemment ils n'ont pas encore engagé la vie commune et puisqu'elle dit comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ça veut dire clairement qu'à cet instant elle comprend elle croit qu'elle conçoit donc sans Joseph donc elle est dans un acte de foi pure tu me dis que je conçois je crois que je conçois alors que ce n'est juste pas possible elle aurait pu imaginer ça va faire comme Elisabeth je vais aller voir Joseph et puis non non elle conçoit elle ne pose pas d'autres questions donc ça c'est grand la foi de Marie puis évidemment quand elle dit voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole elle se donne totalement au projet de Dieu donc en général on dit ça dans la Bible c'est des mystères joyeux donc on imagine que tout est oh la chance c'est la Vierge Marie si on regarde un peu plus dans le concret on voit un petit peu les enjeux aussitôt après Joseph qui apprend ça il n'est quand même pas très pas très heureux vous connaissez l'évangile alors Dieu organise tout bien mais mettons-nous à la place de la Vierge Marie elle se retrouve donc fiancée enceinte selon la loi et elle connaît très bien la loi elle doit être lapidée donc en fait on ne s'en rend pas compte mais quand elle dit voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole elle se condamne à mort c'est une authentique immolation qui vaut celle d'Isaac qui vaut l'acte de foi d'Abraham qui est même évidemment beaucoup plus grand parce que la fois-ci c'est d'elle dont il s'agit elle est toute donnée et son existence avenir n'a plus aucune importance pour elle une seule chose compte la parole de Dieu la promesse de Dieu ça c'est très très grand et dès cet instant donc après tout s'organise bien elle court voir sa cousine Elisabeth et elle chante son Magnificat et là c'est très très beau évidemment parce que dans son Magnificat elle exprime toute sa foi et toute son espérance en même temps vis-à-vis du projet de Dieu auquel elle s'est immolée donc toute sa vie durant elle va évidemment accompagner son fils avec l'impatience que vous savez qu'il nous ait révélé au noce de Cana qu'enfin il fasse quelque chose parce qu'elle a vécu tout cela et elle ne veut pas le vivre pour rien mais dès l'instant dans son Magnificat quand elle rencontre sa cousine Elisabeth à la fin du Magnificat elle exprime que en elle Dieu a réalisé la promesse qu'il avait faite à Abraham donc cette fameuse promesse d'une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel elle sait dès le commencement que c'est elle qui en est la bénéficiaire et qu'elle sera un jour mère de l'église elle ne le devient pas progressivement elle l'est depuis le début si vous voulez mais c'est pas encore pleinement réalisé je ne sais pas comment dire les choses donc ce chant du Magnificat se termine par la compréhension de la réalisation de la promesse et donc c'est ça qui portera l'espérance de la Vierge Marie jusqu'au pied de la croix quand elle se retrouve au pied de la croix en effet elle sait qu'il doit se passer quelque chose que Jésus doit mourir et qu'il ne peut pas mourir pour rien et donc si Jésus meurt il faut bien que tous les hommes soient sauvés puis à cet instant au moment où Jésus est sur la croix contrairement à Abraham il n'y a pas de bélier qui a les cornes prises dans un buisson et qui va se substituer à l'enfant qui est immolé là vraiment Jésus va jusqu'au bout du sacrifice évidemment vous voyez la force de la foi et de l'espérance de la Vierge Marie si l'évangile nous dit à cet instant qu'elle se tient debout au pied de la croix c'est uniquement parce que c'est sa foi et son espérance qui la tient debout sinon c'est insupportable pour une mère d'assister à cela et donc c'est très impressionnant et là on atteint encore un sommet de l'héroïcité de la foi et de l'espérance de la Vierge Marie j'aime bien dire c'est une conjecture ça n'a pas de sens mais on peut imaginer si la seule idée qu'un seul être humain risquait ou pouvait échapper au salut que Dieu veut donner à tous les hommes en émolant son fils comme cela et bien je pense que ça aurait été une douleur trop grande parce que pour la Vierge Marie ça aurait voulu dire que Jésus n'y arrive pas qu'il ne peut pas c'était là on pourrait on l'interpréter comme cela la dernière tentation du Christ dans son agonie on le voit très bien pardonnez-moi c'est du cinéma dans le film La Passion est-ce possible est-ce que moi par mon sang versé je peux sauver tous les hommes évidemment il est le Christ donc il se lève il écrase la tête du serpent mais c'est dans son cœur le combat de son agonie c'est cela comment un seul homme peut-il immoler sa vie pour le salut de toute l'humanité et cette tentation n'a même pas effleuré la Vierge Marie parce que sinon elle serait tombée donc là Dieu a toujours préservé la Vierge Marie de toute tentation c'est impressionnant ça mais si elle a vu quand même cette idée là c'est une tentation terrible je pense qu'elle se serait effondrée donc si elle tient bien debout au pied de la croix sans défaillir et sans détourner le regard parce que l'évangile écrit bien ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé donc la première c'est Marie qui regarde vers le cœur de son fils ouvert elle n'a pas détourné le regard alors que c'est assez impressionnant et si elle se tient debout avec toute sa dignité et bien c'est qu'elle est vraiment très forte de manière héroïque dans l'espérance que tous les hommes pourront être sauvés en puisant à la source du cœur de Jésus donc c'est cette espérance qu'elle communiquera évidemment à Bernadette en l'invitant à aller puiser à la source je vous cite le j'ai noté ça le le consigne du Vatican II la Vierge Marie donc qui se tient à la fin de son pèlerinage de foi donc debout au pied de la croix donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour c'est la posture de la Vierge Marie qui accepte de manière très violente qui veut bien que son fils meure pourvu en effet que tous les hommes soient sauvés là on est vraiment au sommet du pèlerinage de foi de la Vierge Marie mais moi il me semble que c'est vraiment tout ce qu'a vécu là la Vierge Marie qu'elle fait vivre à Bernadette alors au niveau de Bernadette il ne s'agira pas d'immoler quelqu'un ni personne mais Bernadette va rentrer dans ce projet de vouloir consacrer sa vie soit dans l'état religieux mais déjà en rentrant comme enfant de Marie elle veut à la suite de la Vierge Marie consacrer immoler sa vie en vue du salut de tous les hommes et elle aura de cesse toute son existence durant de prier pour le salut des pécheurs c'est à dire avec cette espérance du salut de tous les hommes voilà donc on rentre là vraiment dans ce que Dieu veut nous donner c'est le projet de Dieu c'est de bâtir l'église il y a une très belle expression qu'on peut donner à la Vierge Marie par excellence la Vierge Marie est une âme ecclésiale si vous voulez bien retenir ce mot je le trouve très très beau une âme ecclésiale ça veut dire quoi une âme ecclésiale pour la Vierge Marie ça veut dire que son âme est toute donnée au projet de l'église elle a donné sa vie pour l'église Dieu a tout fait pour l'église Dieu a tout organisé il a créé le ciel et la terre il a créé l'humanité tout ça pour l'église c'est à dire le peuple de Dieu qui le louerait pour l'éternité dans la gloire du ciel c'est ça le projet de Dieu c'est de rassembler les hommes dans l'église et Marie qui est une âme ecclésiale ça veut dire qu'elle a livré son âme son existence sa vie à ce projet de Dieu de rassembler les hommes dans l'église et bien on peut dire cela de Bernadette et ce qui serait bien c'est de pouvoir dire cela aussi de nous que nous soyons une âme ecclésiale alors chacun à son niveau évidemment la Vierge Marie c'est vraiment au niveau universel parce qu'elle est l'associée du Christ par excellence elle participe à l'oeuvre du salut comme personne et donc elle est l'âme ecclésiale mère si vous voulez et chacun d'entre nous en étant enfant de Marie on sera une âme ecclésiale à notre petit horizon terrestre l'horizon de nos connaissances l'horizon de notre famille l'horizon de nos contemporains de notre siècle si vous voulez encore qu'il n'est pas interdit de prier pour les grands pécheurs qui ont marqué l'histoire de l'humanité et de le faire aussi pour ceux qui sont encore nés on peut toujours élargir notre horizon toujours porté par l'espérance du salut de tous les hommes et on peut aller comme cela vraiment très loin à la fin on ne calcule plus parce que comme on dit dans nos prières c'est la Vierge Marie qui décidera c'est ça l'idée si on veut bien vivre notre pèlerinage il faudrait faire ce même chemin de foi que Bernadette donc accompagné par la Vierge Marie et faire comme Bernadette et puis passer de nos prières à nous centrer sur nous à des prières un peu plus universelles espérer vraiment la grâce alors déjà on sait qu'on va recevoir une grâce plus grande que celle qu'on a demandé comme l'exemple de ce jeune aveugle et puis même si on demande pour les autres on ne sera jamais exaucé mais quand même le Seigneur nous donnera la grâce et ultimement c'est la grâce du salut et si finalement on abandonnait tous nos désirs toutes nos intentions et puis qu'on disait finalement et qu'une seule chose qui compte c'est que le salut soit donné aux âmes et bien on pourrait décider d'y consacrer toute notre existence et à ce moment là on deviendrait vraiment des enfants de Marie d'authentiques enfants de Marie donnés à Marie parce que notre coeur deviendra à l'image du coeur de Marie notre âme deviendra à l'image de l'âme de la Vierge Marie c'est vraiment l'expérience de Bernadette une petite enfant pauvre des des faubourgs de Lourdes vraiment qui n'a rien qui a peut-être juste un petit désir de trouver sa place dans la société elle se retrouve un des éléments clés de l'édifice que veut bâtir l'église donc c'est pas seulement une pierre vivante parmi les autres mais c'est une pierre de fondation ou une clé de voûte enfin vous choisissez dans l'architecture mais elle devient un élément fondamental parce que toute sa vie est vraiment donnée pas seulement pour son salut à elle mais pour le salut des autres c'est un très beau chemin de foi qu'a accompli Bernadette et il faut donc que cela devienne notre chemin de foi à nous on va le faire symboliquement en faisant le pérénage à Lourdes en allant au rocher comme si on allait au Golgotha en regardant la source comme si on regardait vers celui qu'ils ont transpercé que nous avons transpercé en l'occurrence les pêcheurs c'est nous on va puiser aux fontaines un peu d'eau comme ça on entretient notre foi notre espérance que Jésus n'est pas mort pour rien mais qu'il y a là le salut nécessaire au salut de tous les hommes puis finalement on va allumer un cierge dans l'espérance de la résurrection finale il n'y a rien qui a fait à faire ce petit geste là dans cet ordre et bien notre âme fera un petit chemin intérieur qui progressivement fera de nous une âme ecclésiale je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Notre Dame de Lourdes Sainte Bernadette Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous remercie